Bonsoir, chérif. Bonsoir à tous. 1966-2016, sûr que tu n'étais pas née. Il y a 50 ans, se tenait le premier festival mondial des arts nègres. Nous en parlons ce soir avec Mme Annie Colli. Bonsoir. Bonsoir, M. Kahn. Vous êtes membre de la Communauté africaine de culture sénégale et présidente de la commission organisation et logistique de la commémoration du cinquantenaire du premier festival mondial des arts nègres. Vous êtes aussi proviseur du lycée Thierno Saïdou Nouroutal de Dakar. C'était en avril 1966, c'était à Dakar, c'était un homme, Léopold Sédar Senghor. C'était aussi un discours, celui d'André Malvaux, ministre de la Culture de la France et sa célèbre phrase à l'endroit du poète président. Nous voici donc dans l'histoire. Pour la première fois, un chef d'État prend en ses mains, périssable, le destin spirituel d'un continent. Nous voici donc dans l'année du cinquantenaire du mémorable festival. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Ce festival mondial des arts nègres qui a marqué la vie de nos parents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste pour nous qui étions bébés, qui n'étions pas nés pour beaucoup ? Ce qu'il en reste, ce sont ces hommes qui, au sein de la CACSEN, au sein des associations d'écrivains, au sein des associations d'artistes, ces chercheurs qui sont disséminés dans le monde entier, aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Afrique, en Europe. Ce sont tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne veulent surtout pas oublier ce qu'elles doivent à ces 20 jours de festivité autour de la création nègre. Ce qu'il en reste, ce sont des édifices, le Théâtre national Daniel Sorano, au Sénégal, et le musée qu'a dirigé M. Ousmane Souh-Huchard si brillamment pendant quelques années et qui est devenu malheureusement une cour suprême. Donc, voilà, nous avons quelques édifices, mais nous avons surtout construit des hommes qui sont debout. Oui. Créer à partir de la veine de ce que le tréfonds nègre a bien pu générer et qui a été récupéré dans le monde entier par des artistes et des écrivains. Oui, et ce qu'il en reste aussi, c'est cette affiche originale du premier festival mondial des arts nègres de 1966, affiche de l'artiste plasticien Ibu Diouf, Ibrahima Diouf. C'est avec beaucoup d'émotion que je découvre cette affiche. Je dois avouer que je la connaissais sans jamais avoir fait le lien. Mais Ibu Diouf, que nous avons retrouvé, qui a rejoint la CACSEN, qui va commémorer avec nous dès la semaine prochaine, après-demain même, ce premier festival mondial des arts nègres, Ibu Diouf est parmi nous. Il avait gagné le prix du premier festival mondial des arts nègres et son œuvre a permis de créer cette affiche du festival mondial des arts nègres. On n'avait pas de logo, on avait de grandes affiches, si je me souviens bien, pour le cinéma comme pour les autres festivals. Oui, comme celle-là que vous avez reprise de l'œuvre d'Ibu Diouf. C'est certain. Avec son autorisation, nous avons repris sur tous nos supports de communication son œuvre. Alors, le lancement des festivités commémoratives a eu lieu le 16 avril dernier pour prendre fin en novembre prochain sous la dénomination premier festival mondial des arts nègres, mémoire et actualité. Pourquoi une telle commémoration et comment cela va se dérouler ? Alors, cette commémoration, elle va se dérouler de manière perlée depuis avril, depuis le 16 avril, date du lancement. Ce jour-là, nous avons permis aux spectateurs de découvrir un film qui nous a été ramené de la Russie par Bounassé Mouniaï, un film-reportage qui s'appuie surtout sur la présentation des différentes troupes qui ont été invitées. Il n'y avait pas que des danses à ce festival. Il y avait aussi des rencontres d'intellectuels, il y avait des colloques, il y avait des forats et le festival était aussi dans la rue. Mais au Sénégal, nous n'avons pas gardé beaucoup d'archives, si ce n'est celle de la RTS, qui était quand même la seule radio-télévision de l'époque, la seule radio de l'époque, elle est venue beaucoup plus tard. Mais heureusement, des services comme l'INA en France ont conservé des archives que nous pouvons encore ramener. Les services américains ont aussi beaucoup de produits et il y a dans les maisons, c'est pour cela que je suis là, des archives qui sont entre les mains de particuliers. Nous leur demandons de bien vouloir les mettre à notre disposition pour que nous puissions les exposer. Ce sont des photographies, ce sont des tissus. Il y avait un tissu du premier festival mondial des arts nègres, il y avait une coiffure, il y avait la robe du premier festival. Nous aimerions que mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous dépossiez tout cela et que vous le mettiez quelque temps à notre disposition. Oui, une commémoration qui interpelle nos consciences pour qu'on n'oublie pas un devoir de mémoire dans le programme. Une rencontre qui a attiré notre attention, elle sera introduite par l'écrivain Amidou Sal et l'artiste plasticien Ibu Diouf le mercredi 4 mai au musée Senghor. Sujet, il était une fois Dakar 66. Pourquoi avez-vous porté votre choix sur ces deux personnalités, ces deux hommes de culture ? Alors là, Kaksen joue le rôle de détonateur. Nous avons lancé cette commémoration et des personnes ont assisté à ce lancement et se sont dit, moi j'aimerais bien raconter ce premier festival mondial. Moi j'aimerais bien montrer ce que j'ai découvert dans la malle de ma grand-mère. Moi j'aimerais bien partager avec des scientifiques les résultats de mes recherches sur les retombées positives ou négatives du premier festival mondial des arts nègres. Et M. Amidou Sal est venu de lui-même, il n'a pas été invité par la Kaksen, il est venu de lui-même nous rappeler qu'il avait l'intention d'organiser cette rencontre à Dakar. Et comme il avait entendu parler de notre commémoration, il souhaitait que nos efforts soient communs pour la réussite de cette activité. Et c'est ainsi que nous avons porté la communication pour faire savoir au public qu'Ami Doussal serait chez le président Léopold Sédar Senghor mercredi de 16h à 19h pour nous raconter le premier festival mondial des arts nègres. Senghor dont il est l'ami, le fils spirituel. On va dire ça comme ça. Avec Amadou Laminsal, c'est bien connu. Ces deux-là, plus quelques autres, des politiciens et des hommes de lettres, des artistes, sont bien les fils spirituels de Senghor. Senghor qui a eu la force d'organiser le premier festival mondial des arts nègres. Alors même qu'Aline Diop en a été l'instigateur. J'allais vous poser la question. Aline Diop, parlons-en aussi. Quelle est sa place dans cette commémoration ? Aline Diop de présence africaine, de la société africaine de culture, ancêtre de la communauté africaine de culture, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien vrai. Aline Diop a toujours été l'homme de l'ombre. Beaucoup ne le connaissent pas. Mais s'il n'avait pas été là, les artistes, des artistes ne seraient pas nés. Des écrivains surtout, n'auraient pas osé publier. Il a su, à Paris, dans ses années 50, 30 même, on peut remonter très loin dans le temps, l'époque où Léopold Sédar Senghor, Birago Diob, Aimé Césaire, se sont retrouvés, se sont retrouvés à Paris, sur les rives de la Seine, pour étudier, puis ensuite, pour vivre, à la manière nègre, musique, danse, voilà. C'est quand même Aline Diop, l'homme de l'ombre, qui a été le fomentateur de ce premier festival mondial des arts nègres. L'idée est née au premier congrès de 1956, les dates ont été repoussées, Senghor a pris tout son temps, si j'en crois, le discours d'Ami Dussal, justement, Senghor a pris beaucoup de temps pour créer le premier festival mondial des arts nègres, qui devait être présenté en 1962, pour la première fois. Et qui s'est tenu, finalement, du 1er au 24 avril 1966, qui a été suivi par d'autres festivals, Nigeria, 77 pays invités d'honneur, d'ailleurs, du premier festival, Alger, 69, Kitshasa, 74, Dakar, encore, avec le fameux Fesman de 2010. Qu'est-ce qui différencie le premier festival des autres ? J'ose espérer qu'il n'y a pas, dans le fond, de grosses différences. Peut-être que les circonstances ont été plus favorables à telle ou telle organisation. Et vous voyez que les orientations ne sont pas forcément les mêmes. La rencontre de Kinshasa a été marquée par un grand match de boxe, si je ne me trompe. Oui, tout à fait. Mohamed Ali et... Et Georges Forman, c'est ça ? Georges Forman. Et ça a été l'occasion de ramener un autre type de public, celui qui aime le sport, celui qui aime la boxe. Mais ce qu'il y a de commun entre tous ces festivals, c'est qu'il y a un colloque, c'est qu'il y a un forum où chacun s'exprime comme il veut. Et c'est là ce qui fait revivre les différents festivals. Il y a toujours une exposition d'art, une exposition d'art culinaire. La mode s'intègre facilement à cette sorte de manifestation. La peinture est au cœur des événements. Mais n'oublions pas une chose, toujours il y a une réflexion. Une abondante production scientifique qui suit ces événements et qui aujourd'hui, cette production scientifique a besoin de faire le point, de s'arrêter pour voir ce que ces festivals, ces différents festivals ont apporté. Et pour le premier festival mondial des arts nègres, véritablement, nous voulons marquer d'une pierre blanche cette année en organisant le principal colloque au mois de novembre. Et ce colloque, quelle sera sa particularité ? Alors, sa particularité, c'est qu'elle rassemblera, avec l'aide de nos partenaires, elle rassemblera des chercheurs, écrivains, artistes de tous bords, mais surtout, on recherche activement, et on en a trouvé beaucoup, heureusement, les témoins du premier festival mondial des arts nègres. Premier festival aussi marqué par le discours sur la négritude qui était vraiment à son apogée, à son point culminant. Mais quel sens finalement donner à la négritude aujourd'hui ? Aujourd'hui, la négritude est toujours à l'honneur. Vous vous souvenez, cette période où, sur l'autoroute à payage, trônaient des affiches publicitaires pour le chesel, la dépigmentation. Aussitôt, un groupe a réagi. Oui. Respect. Oui. N'youlkouk. N'youlkouk. Oui. C'est de la négritude. On se réclame de notre négritude. Aujourd'hui, les jeunes filles sont revenues au naturel, notamment pour les cheveux. Vous avez remarqué ce mouvement ? Voilà. Ça, ce sont des marques de notre négritude. Les femmes reviennent à des façons de cuisiner que les grands-mères nous ont apprises. Tant mieux. Et dernière chose, cette coïncidence entre la commémoration du premier festival mondial des arts nègres et la biennale de l'art africain contemporain, Dakar, que dire de cette coïncidence ? Je crois que les titres, les appellations qui ont été choisies montrent des liens très forts une concomitance, une coïncidence heureuse. On l'appellera comme on voudra, entre les deux manifestations. Et il est heureux, nous ne l'avons pas recherché, mais il est heureux que la biennale nous rappelle la force de la créativité nègre qui va transparaître dans les œuvres qui seront exposées. Merci, madame Annie Colli, proviseure du lycée Thierno Seyde-Nuroutal de Dakar. Mais elle était là surtout en tant que membre de la communauté africaine de culture sénégale et présidente de la commission, organisation et logistique de la commémoration du cinquantenaire du premier festival mondial des arts nègres. Chérif, nous n'avons pas vécu le festival de 66, mais nous nous sommes bien rattrapés, n'est-ce pas, avec notre invité de ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada